bonjour bonjour mes amis aujourd'hui nous allons voir le comportement du turbo comment il fonctionne mais pas vraiment comment il fonctionne mais vraiment plutôt son comportement quand vous mettez en marche le véhicule en effet je vous ai toujours dit que le turbo il doit être toujours lubrifié il veut rien entendre même si le véhicule ne démarre pas même s'il est en panne doit être lubrifié nous allons voir pourquoi nous allons sur le terrain en plein coeur de l'intimité du turbo nous allons voir tout ça mais aussi nous allons voir quelles sont les conséquences quand la procédure de lubrification n'est pas respectée nous allons voir ça aussi je vais pas vous dire nous allons voir dans ce cas je veux pas que ça vous arrive mes amis donc forget to like quand même hein don't forget to like si je vous apprends quelque chose et votre abonnement aussi nous ne l'oubliez pas ça peut vous aider ça peut vous aider donc je vais vous nous allons y aller sur le terrain aujourd'hui nous sommes sur un moteur 1.6 tdci donc voilà vous allez constater que c'est un turbo tout neuf tout neuf qui n'a pas encore été utilisé qui n'a pas roulé même pas une journée un kilomètre rien du tout donc nous allons voir les conséquences quand on passe au turbo avec un manque de connaissance donc là en ce moment le moteur ne va pas démarrer j'ai créé volontairement une panne pour que le moteur ne puisse pas démarrer c'est pour mieux voir le comportement du turbo à la mise en marche du moteur donc je retire ceci voilà bon je vais quand même essuyer c'est tout neuf quand même là ce qui est neuf il faut faire en sorte que ça reste neuf toujours bon bon maintenant nous allons procéder à la mise en marche du moteur et voir le comportement du turbo est trop donc comme je dis j'ai provoqué une panne voilà volontairement pour que ça puisse pas démarrer et là nous allons démarrer le véhicule nous allons voir le comportement youtube ou moteur tournois vous l'aurez compris pourtant c'est un moteur tout neuf mais je vais pas regarder qui est neuf donc nous voyons les conséquences quand la procédure n'a pas été respectée donc vous l'aurez compris ce turbo est à remplacer de nouveau même si ça vient d'être fait même pas une demi journée mais voilà maintenant nous allons voir quel est le comportement du turbo lorsqu'on n'arrête le moteur là aussi il a son comportement bien propre à lui le turbo là nous mettons en marche et nous allons voir l'arrêt donc nous avons vu le turbo continue à tourner même moteur à l'arrêt donc comme vous le voyez comme vous le constatez même avec un moteur coupé l'hélice du turbo continue à tourner c'est pour ça aussi il faut que ce soit toujours lubrifié avant après pendant en permanence durant le fonctionnement et même sans le fonctionnement du moteur et surtout les gens qui ont l'habitude d'accélérer et de couper le moteur ça aussi c'est pas bien regardez aussi ce que ça fait quand vous accélérez et vous coupez le moteur c'est encore pire nous allons voir faire un essai à l'extraut voilà donc comme vous le constatez ça continue à tourner encore plus longtemps donc les listes l'axe du turbo à l'autre de surchauffer c'est pour ça c'est très important il faut pas que ça reste sans lubrification donc mes amis je vous dis de prendre pour précaution quand vous remplacez un turbo et aussi de toujours remplacer l'huile parce que en effet on voit que c'est vraiment tout neuf qui n'a pas eu le temps de rouler mais pourtant quand on fait ça donc vous attendez le bruit que ça fait même en tournant quoi voilà alors si on remet ça à sa place ça à sa place ça ça on ferme le capot est-ce trop pourtant c'est un moteur qui tourne bien voilà pourtant c'est un moteur qui tourne bien silencieux voilà on peut le constater mais on n'aurait jamais dit que ce moteur est malade eh bien oui il ya ça il ya ce problème donc mes amis vous savez ce qu'il y a faire mes amis je vous dis à bientôt et au prochain numéro non les on et on 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 Sous-titrage FR ?